Salut à toutes et à tous, petite vidéo sur un ton léger aujourd'hui. Avec un top 10 charme et sexy, on retrouve souvent des top 10 sur les plus belles brunes ou les plus belles blondes du jeu vidéo. Celles qui ont le plus beau fessier, les plus gros seins. Mais on oublie souvent les rousses très représentées dans les jeux vidéo. Alors pas de blague salasse sur les roues en général, juste un petit tour des plus belles rousses dans le jeu vidéo, c'est parti ! Numéro 10 Alors est-ce qu'elle est châtain ou est-ce qu'elle est rousse ? On va dire rousse, sinon ça foire un petit peu mon top 10. En tout cas, le personnage de Sorceress ne manque pas d'atout mammaire, ça déborde un peu beaucoup même. Issue du jeu Dragon's Cronin, Beat The Mall sorti en 2013, Sorceress est une sorcière, utilisant la magie noire, personnage plutôt défensif, sachant créer de la nourriture pour remonter sa barre de vie. Un personnage ultra sexy qui n'a de cesse d'inspirer les dessinateurs d'artworks. Numéro 9 R. Stegalkin est un personnage du jeu Guild Wars 2. Stratège, artiste et visionnaire, elle parcourt le monde accompagné de son familier, le loup Garm. Le prénom de R réfère à la déesse de la guérison dans la mythologie nordique, signifiant clémence ou pitié. Et pourtant, ses combats reposent sur deux piliers. La compréhension des intentions de ses ennemis pour mieux anticiper. Et d'autre part, l'utilisation de la provocation pour les déconcentrer ou les énerver, afin d'exploiter leur faiblesse. Stratège donc pour cette belle rousse. Numéro 8 Joanna Dark est l'héroïne de la série Perfect Dark, développée par la société Rareware, qui a commencé en 2000 sur la Nintendo 64, puis en 2005 dans Perfect Dark Zero, au lancement de la Xbox 360. Son surnom de Perfect fait référence aux notes exceptionnelles lors de ses tests d'entraînement. Elle est alors le meilleur agent secret de l'Institut Carrington. Et son chara-design aurait été inspiré de l'agent Dana Scully de la série X-Fights. Et son nom, lui, serait inspiré de Jeanne Dark, qui se dit Joanna Dark en anglais. En 2000, le mannequin Michel Merkin a été choisi par Nintendo pour incarner en chair et en os le personnage pour la promotion du jeu, bien qu'elle ne soit pas rousse, mais plutôt brune. Numéro 7 Nariko est le personnage principal de Heavenly Sword, sorti en 2007 sur PS3. La jeune femme a la longue chevelure rouge-rousse, part en quête de vengeance contre un roi et son armée, équipée d'une épée divine, une lame aussi puissante que maudite, dans un beat the moll plein d'action et de dynamisme, à la manière d'un God of War ou d'un Devil May Cry. Les acrobaties de la belle roue sont très bien chorégraphiées, avec de bonnes animations et une brutalité assez importante. Numéro 6 Le tactical RPG Valkyria Chronicles est composé de nombreux personnages. Une va retenir notre attention pour ses cheveux roux, c'est Brigitte Stark, surnommée Rosie, caporal de 27 ans affiliée à l'escouade numéro 7. Autrefois barmaid et chanteuse, les Darksense, les méchants du jeu, ont tué sa famille. Après la guerre et son passage dans l'escouade 7, elle redeviendra chanteuse de bar. Vous ne voyez aucune logique, c'est japonais. Numéro 5 Autre jeu de la fin des années 90 à mettre en scène une femme rousse, c'est Dino Crisis, avec Regina, membre des forces spéciales envoyée dans une base militaire isolée pour enquêter, un lieu où seraient réalisés des expériences top secrètes à base de dinosaures. Développé avec le moteur de jeu Resident Evil, Capcom propose un nouveau Survival Horror dans la même lignée. On la retrouvera dans Dino Crisis 2, puis dans d'autres jeux Capcom, comme Namco X Capcom, ou dans le jeu de cartes SNK vs Capcom, Card Fighters Clash. Numéro 4 Shadow Hearts est un RPG sorti en 2001. On découvre le personnage de Karin Koenig, qu'à partir de 2004 dans Shadow Hearts Covenant, le deuxième épisode. Karin Koenig est une jeune allemande, lieutenant de l'armée impériale qui reçoit l'ordre d'attaquer le village de Don Rémy, que la rumeur dit protégée par un démon, l'histoire se déroulant pendant la Première Guerre mondiale. Elle y rencontre Yuri, jeune russo-japonais, dont elle finira par tomber amoureuse. Son haut moulant, sa petite jupe seront largement repris dans le monde du cosplay. Numéro 3 Personnage récurrent dans les classements des filles les plus sexys du jeu vidéo, Raine, de la série Blood Raine, se devait de figurer dans ce top. La belle rousse est à la fois humaine et vampire, elle est agent de la Brimstone Society, qui a pour mission de vaincre les forces surnaturelles. L'action se passe peu avant la Seconde Guerre mondiale, Raine est envoyée dans différents lieux pour lutter contre l'armée nazie et les créatures surnaturelles. Raine est une femme très complexe, intelligente, séductrice, qui ne montre aucune faiblesse. Son air gothique et ses décolletés sont aussi source d'inspiration pour de nombreuses artworks. Numéro 2 Son nom n'est pas forcément très connu, mais son personnage un peu plus. Pour les fans de rétro gaming, Tyris Flair est un personnage féminin de la série Golden Axe, qui débutait en 1989. On la connaît au début en tant qu'Amazon, avec sa tenue rouge et sa forte poitrine, rendant hommage au personnage de comics Red Sonja, maîtrisant à merveille la magie de feu et le maniement de l'épée. Au fil des années, le personnage va devenir de plus en plus sexy, elle deviendra même personnage principal dans Golden Axe Beast Rider en 2008. Sa belle chevelure, ses yeux verts et ses talents de grande guerrière lui vaudra un capital charme et sexy très important. Numéro 1 Et pour finir ce classement des plus belles rousses dans le jeu vidéo, je vous propose Triss Merigold, personnage secondaire de la série The Witcher, qui dans le troisième opus, avec l'autre personnage féminin Yennifer, sera usé de leur charme pour faire tourner la tête du héros Geralt de Reeve, Triss Merigold tombant amoureuse de ce dernier dans des scènes très coquines. La belle aux cheveux Auburn est une guérisseuse, et bien qu'allergique à la magie, elle transporte avec elle de nombreuses potions. Triss Merigold est présente dans la série depuis le début, avec toujours autant de sex appeal, un personnage très aguicheur, sexy, qui mérite bien cette première place. Merci d'avoir suivi ce top 10, peut-être avez-vous d'autres personnages féminins aux cheveux roux, que je n'aurais pas mentionné, comme Niki dans Pandemonium, Vanessa dans The King of Fighters, Kazumi dans Dead or Alive, Kunid Mitsu dans Tekken et bien d'autres, et Versus Fighting est une source inépuisable de belles rousses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à tous de me suivre, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501